Bonjour, je m'appelle Chloé et j'habite à Marna, au cœur de la vallée de l'Arve, dans une petite vallée, donc au milieu des montagnes. J'ai plusieurs activités professionnelles, donc j'ai une chambre d'hôte à la maison sur Marna et je fais de la cueillette et transformation de plantes médicinales sauvages. Je gère aussi l'espace La Ruche, qui est un espace de co-working sur Marna. Je suis céramiste de métier, j'ai fait mes études dans la poterie, donc je me suis installée au cœur de Marna, qui était déjà une ville connue pour la céramique. Et j'ai fait cette activité-là pendant plusieurs années. Et ensuite, j'ai changé de voie, j'ai travaillé en agriculture avec mon mari, où j'avais des chèvres laitières, j'ai fabriqué du fromage, on les vendait sur les marchés. Et puis après, la vie a changé, donc je me suis réadaptée. Et à ce moment-là, j'ai décidé de redonner vie à l'espace qui avait accueilli la poterie par le passé. Et donc, j'ai créé une chambre d'hôte dans cet espace-là pour lui redonner vie. J'ai toujours aimé la nature et j'ai toujours été assez proche d'elle. Et j'ai toujours travaillé avec la terre, au final, entre la poterie, les chèvres. Et aujourd'hui, j'ai fait la rencontre des plantes médicinales sauvages. Donc, je me suis formée par transmission de savoir sur les plantes endémiques de notre territoire. Il fallait aussi que je puisse avoir un laboratoire pour pouvoir travailler. Avec ma maman et ma sœur, on a décidé de faire l'acquisition d'une vieille maison de maître dans Marna. Et dans cette grande maison, on a fait des bureaux collaboratifs. J'aime être maître de ma vie. Ça me permet d'avoir une maîtrise totale de mon emploi du temps et de faire vraiment des choses qui me font vibrer et qui me portent sur ce qui est au fond de moi. Je ne me projette pas trop. Je suis quelqu'un qui aime bien vivre enracinée dans le présent pour laisser les choses se faire comme elles doivent se faire. Mon projet, c'est vraiment d'arriver à maîtriser toutes ces activités en même temps au mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada